L'étau se resserre autour d'Alep. Sans répit, les bombardements à l'artillerie et aux mortiers se poursuivent ce mardi. Deux quartiers stratégiques dans les hauteurs de la ville sont déjà tombés au prix de dizaines de morts. Une zone proche de l'aéroport est également visée. Et les troupes régulières l'affirment, d'ici dix jours, Alep sera entre leurs mains. La pénurie alimentaire gagne les quartiers, les habitants parlent de sièges, de punitions collectives. Même scénario à Azaz, à la frontière turque, les bombardements s'accélèrent. Résultat, la moitié de ses 70 000 habitants s'est déjà enfui. On a su que mon frère avait été tué il y a cinq jours. Alors on est venu à Azaz pour l'enterrer. Mais pendant que nous étions au cimetière, un avion a tiré deux roquettes. Elles sont tombées derrière notre maison. Pour l'heure, c'est sur le front humanitaire que se concentre l'action de la communauté internationale. Rien qu'au mois d'août, 100 000 Syriens ont fui leur pays. Et Peter Maurer, le nouveau chef de la Croix-Rouge internationale, vient aujourd'hui plaider leur cause auprès de Bachar Al-Assad. Depuis le début de l'année, le CICR et le Croix-San Rouge ont distribué des secours à plus de 800 000 personnes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !